Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Lopez et Maéva Martinez. Les deux jeunes femmes avaient participé à la même saison de Secret Story. Si elles ne s'étaient pas entendues dans l'aventure, les choses ne se sont visiblement pas arrangées à l'extérieur malgré les années qui ont passé. Dans une récente interview à Samzira, Maéva a réagi à la grossesse de Sarah Lopez en balançant que ça lui apporterait un peu d'humanité qui lui manquait. Elle avait également balancé que Sarah avait été très mauvaise avec elle par le passé. Sarah n'a pas du tout apprécié ce passage de l'interview et a réagi en story. Pour elle, Maéva serait clairement ingrate. Rapidement, sa dernière a tenu à lui répondre. Elle explique les propos qu'elle a tenus et dévoile les messages qu'elle a envoyés à Sarah en privé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Devenir maman d'ailleurs aussi. Ouais, super, ouais. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Je ne sais pas être conseillée à lui donner. Je pense qu'elle est bien accompagnée et elle a l'air d'être bien heureuse et je suis très contente pour elle. Je pense que ça va vraiment lui apporter ce dont elle avait besoin et ce qui lui manquait en elle. Un peu d'humanité, un peu d'empathie. Ah, tu trouves ? Ouais. Attends, dans Secret Story, vous ne vous entendiez pas ? Non, je ne s'entendais pas. Mais après… Je la trouvais un peu vilaine. Très moqueuse. Vous étiez retrouvée après dans la Villa des Cœurs brisés, non ? Oui, on s'était retrouvée. Je ne mets pas plus le personnage, mais c'est vrai qu'on s'est expliqué. Tu sais, ce genre de personne qui a tendance à montrer du doigt ce qu'elle est ? C'est comme ça un peu que je la vois ou à vouloir éteindre quelqu'un pour s'illuminer. Et c'était parce que mon avis est biaisée à cause de l'aventure Secret Story qu'on a eue ensemble. Voilà, vraiment, elle a fait merde sur merde avec moi. Et pour le coup, j'ai… C'était en lien avec Marvin, non ? De mémoire. Ouais, ouais, non, mais même avec moi. Elle était odieuse. Franchement, elle m'a victimisée. Elle s'est moquée de moi, de mon corps, de mon visage, que j'étais moche. Pourquoi, huit ans après, les gens parlent de toi ? Il y a eu toute une vie entre-temps. Je déteste dénigrer les gens, je ne suis pas connue pour les histoires de clash sur les réseaux ou le buzz. Je m'en tape de tout le monde. En huit ans, il s'est passé tellement de choses. Pourquoi parler de moi ? En plus, ça parle d'humanité, mais je suis la meuf la plus humaine et empathique au monde. Je pense toujours aux gens de mon entourage, à mes amis, à mes abonnés. Enfin bref, ça me gave. Donc, comme d'hab, je vais laisser couler et pas répondre. Mais ça saoule, car je demande rien à personne et ça parle de toi dans une interview à la con comme d'hab. Voilà pourquoi je préfère les animaux, les humains sont trop ingrats. Si mes paroles l'ont offensé, j'en suis navrée. Cependant, parler de buzz ou de jalousie, c'est abusé et non justifié. Je n'aime pas répondre en public, mais je lui ai envoyé un message et elle ne répond pas. Peut-être qu'elle préfère rester sur son avis, par égo, car ça m'arrange ou je ne sais quoi, mais c'est un peu nul. Bref, j'arrive en story du coup. Pour moi, ça me met un petit peu mal à l'aise de revenir sur ce que j'ai dit dans l'interview de Sam Zira pour remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, Sam Zira a reparlé de Secret Story, puisque c'est là où elle, moi et plein d'autres candidats se sont fait connaître. Effectivement, c'est une télé-réalité emblématique, Secret Story. Vous savez un petit peu comment ça marche, les interviews. On parle de choses très importantes, on parle de choses qui ont du sens. Et puis, on parle un petit peu de légèreté, un peu du parcours de télé-réalité, etc. Quand on est issu de là, ça va de soi, c'est normal, c'est le jeu. Et c'est pourquoi il m'a posé des questions sur absolument tous les candidats emblématiques de ma saison. Et j'ai répondu, je pense, pas de manière méchante. En tout cas, j'ai envoyé un message à Sarah. Il s'est permis de dire sur son Instagram, d'insinuer que j'avais parlé d'elle pour faire du buzz sur son dos, ou encore de parler d'ingratitude, ou du fait que ce soit passé, etc. Je me suis permise de lui envoyer un message en privé. Elle a regardé, elle l'a lu, mais elle décide de ne pas me répondre. C'est dommage. Je voulais m'assurer qu'elle ait bien écouté mon interview. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai parlé de beaucoup de candidats. Enfin, j'ai répondu à beaucoup de questions sur les candidats, sur mon ressenti, notamment le sien. Et donc, je voulais m'assurer qu'elle ait bien tout écouté, parce que je lui ai tellement fait d'éloges que ça m'a étonnée qu'elle parle d'ingratitude ou encore de buzz. Enfin, bref. Du coup, je vais vous mettre en screen le message que je lui ai envoyé, qui est un peu long. Désolée, j'ai fait des fous d'orthographe. J'étais en train de faire mille choses en même temps. Je suis à la maison. Salut Sarah. Oui, en interview, on m'a posé des questions sur les candidats emblématiques de ma saison. Ça revient parfois, car c'est l'émission dans laquelle nous nous sommes faits connaître. Toi et moi avons grandi et mûri, puis les choses se sont passées. Dieu merci. En revanche, il me semble au contraire avoir répondu avec énormément de bienveillance à ton égard, et aussi objectivement. J'imagine que tu n'as pas écouté les choses dans leur entièreté, et que tu t'es contenté d'une phrase sortie de son contexte. Si c'est le cas, c'est très bête, car étant une candidate emblématique de la télé-réalité et connaissant parfaitement son fonctionnement, tu devrais savoir ce que l'on tise, les titres publics. Si tu as effectivement écouté mes dires sur toi, alors je suis très étonnée de ta réaction. Tu parles d'ingratitude ? Un peu déplacée, car je trouve au contraire très sympa de ma part de rester objective et pas mauvaise sur ta personne. Je sais prendre de la hauteur, essaie d'en faire autant. Il n'y a aucun mal. Aucun mal à parler de son ressenti sur les gens qu'on a connus ou pas. Aucun mal à parler du passé. Aucun mal à en parler publiquement, à partir du moment où il n'y a pas de méchanceté. Et d'ailleurs, la méchanceté ne fait pas partie de mon être. Vu toutes les jolies choses que j'ai dites sur toi en interview et toutes les belles choses que je t'ai souhaitées, il me semble que c'est ça qui s'approche de l'ingratitude. Par ailleurs, avec tout le respect que j'ai pour autrui, je ne suis ni du genre à brosser dans le sens du poil, ni à brosser, mais mon respect est toujours là, même si je n'ai pas d'affinité. Je n'ai rien à ajouter. Belle fin de grossesse à toi Sarah. C'est la sensation qu'il y a parfois des gens qui se complaisent un petit peu dans leur truc de victimisation pour peut-être babuser. Au contraire. Mais c'est quand même bête. C'est quand même très bête. Par exemple, Bastos, j'ai dit moi j'adore Bastos, j'adore le travail qu'il fait, il a un très beau parcours. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup moins ce qu'il fait ces derniers temps, ça n'empêche que je continue de le suivre et qu'il a un très beau parcours. J'ai bien dit de Julien Golen, ou vrai que Julien qui était dans ma saison, que j'étais persuadée qu'à un moment donné, il était gay et voilà. Au final, aucun des personnes de qui j'ai parlé a mal pris parce que rien n'est noir ou blanc. En plus de ça, c'est vrai que c'est une personne avec qui je n'ai eu aucune affinité. On a eu des explications, etc. Très sympathiques, mais aucune affinité et c'est normal. Déjà parce qu'on était parti du mauvais pied et puis il y a des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre. C'est une question d'énergie, de vibe, comme j'ai dit. J'ai dit en plus beaucoup de compliments sur elle. Et oui, j'ai dit en rigolant, c'est bien un enfant, ça apporte un peu d'humanité. Et après, j'ai rigolé, j'ai dit non, mais mon avis est biaisé de par ce que j'ai connu d'elle, de ce qu'on a connu ensemble. C'était ironique, c'était drôle. À un moment donné, il faut péter un petit coup. Il ne faut pas en faire tout un plat. Là, par contre, elle n'a rien dit, que j'ai dit qu'elle avait glow-up, qu'elle a eu un très beau parcours de télé, que j'étais très heureuse qu'elle devienne maman, qu'elle avait l'air d'être heureuse, d'avoir trouvé l'homme de sa vie, etc. Non, ça, on s'en fout. On garde juste le truc de, ah, où je rigole, ah, tant mieux, ça lui fera un petit peu plus d'humanité. Non, mais je plaisante. Mon avis est probablement biaisé. Je suis hyper obligée. J'ai été aussi un petit peu étonnée quand je vois le mot ingratitude. Pour moi, ingratitude, c'est quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, et que derrière, il en est ingrat. En revanche, effectivement, à mes souvenirs, effectivement, ça fait 8 ans, je l'ai toujours protégée. C'est-à-dire qu'elle a eu des actes envers moi qui vraiment étaient horribles, qui sont considérés comme vraiment de très mauvaises choses. Et je ne l'ai jamais dit, parce qu'elle m'a fait beaucoup de peine. Le jour où on a été, je ne sais plus, sur le sas ou quoi, et qu'elle m'a dit, s'il te plaît, ne dis pas grand-chose, parce qu'en gros, sa maman la regardait. Et ça m'a fait beaucoup de peine, même si elle était horrible avec moi dans Secret Story. Voilà, je n'ai jamais dit après les choses qu'elle avait dites, le comportement, etc. Je l'ai toujours protégée vis-à-vis de ça, parce que je n'aime pas qu'on harcèle les gens. Je sais que les gens auraient été extrêmement méchants avec elle. Donc, me parlez à moi d'ingratitude. Voilà, même si ça fait 8 ans. Et oui, il y a clairement prescription. C'est bon, c'est pas si on est des adultes. Je me sens obligée de me justifier pour ce mot ingratitude, parce que je trouvais que ça n'a pas de sens. Je pense qu'à un moment donné, quand on utilise un vocabulaire, il faut qu'il ait du sens. Et s'il n'y en a pas, fais attention à ce que tu dis, c'est tout. Il ne faut pas dire les choses n'importe comment non plus. C'est comme de parler de buzz. Enfin, non. Non, ça n'a pas de sens. Déjà, ce n'est pas mon interview sur ma chaîne, c'est celui de Sam Dira. Donc, à la limite, celui qui est monétisé, c'est lui, pas moi. Ensuite, le buzz. Je suis peut-être la dernière candidate de télé à chercher du buzz. J'ai toujours été une extrêmement mauvaise candidate de télé. Je n'ai jamais réussi à être une bonne candidate. J'ai toujours été trop discrète. Je n'ai jamais surfé sur le buzz. Même dans mon ancienne vie sentimentale, je n'ai jamais cherché à faire du buzz ou à raconter tout. Bref, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas mon truc. Ça ne l'est toujours pas. Bref, en tout cas, c'est dommage que ça apporte un peu de négativité. Je ne voulais pas qu'elle se sente offensée. D'ailleurs, personne ne me dit quoi que ce soit. Je pense que, voilà, encore une fois, rien n'est noir ou blanc. Personne n'est parfait. Quand on demande le ressenti sur quelqu'un. Et moi, en plus, je suis objective. C'est-à-dire que je te dis, oui, je vais penser ci et ça d'elle. Mais c'est mon ressenti, c'est par rapport à mon expérience avec cette personne-là ou mon ressenti sur cette personne-là. Donc, ce n'est pas la réalité des choses. C'est un ressenti que j'ai, qui m'appartient. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de... Je suis hyper juste et je le dis tout le temps. Et je l'ai dit dans l'interview. Voilà. Et quand je pense des choses méchantes, je dis pardon. C'est vrai que je ne pense pas du bien de cette personne-là. Mais c'est parce que, non, 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 ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas trop se méprendre à ce point-là. Mais enfin, bon, je sais ce que c'est les harmonies et tout aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pas à dire. Et dommage qu'elle ne veut pas répondre en privé. On aurait pu avoir cette discussion-là en privé. Topi. En tout cas, je ne veux surtout pas qu'elle se tracasse ou se sente mal ou se méprenne sur un mot ou une parole. C'est normal qu'on nous reparle de notre parcours de télé. C'est toute l'expérience que nous avons partagée avec vous sous vos yeux et ça nous suivra longtemps. Et j'ai pas de soucis à parler de tout ça car j'ai du recul là-dessus. Bref, en tout cas, c'est une jeune femme qui m'a l'air heureuse et elle le mérite. Nous méritons tous et toutes le bonheur et nous évoluons tous et c'est formidable. C'est le message à retenir. Encore une fois, mon but n'était pas de la mettre à mal. Surtout qu'elle attend un bébé. Elle a besoin de sérénité. J'espère qu'elle en trouvera dans mes paroles. Je me réjouis de voir les gens que j'ai pu connaître heureux et grandis. Je le souhaite à tous, même quand il n'y a que peu d'affinités, voire pas. J'aimerais ne plus revenir là-dessus, ça m'embête déjà d'y avoir dédié des stories.